bonsoir à tous donc bienvenue dans ce webinaire je suis espère et je me forme après les trois dernières sections dédié au réseau polyhandicap déficience intellectuelle et l'épilexie aujourd'hui c'est le tour du réseau psychiatrie donc sans plus tarder je vais laisser la parole au docteur carmen schroda et le thème qui sera abordé est le sommeil le tnd et maladies rares donc je laisse la parole à angèle pour présenter carmel avant sans présentation et merci merci beaucoup et bienvenue à tous sur ce webinaire on est ravis d'accueillir et on remercie beaucoup carmen schroder de venir nous faire cette présentation ce soir carmen est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à strasbourg on est d'autant plus ravis que son service et son centre référent maladies rares vient d'être labellisé comme site constitutif donc on va encore plus à travailler ensemble sur un certain nombre de thématiques et on est très heureux pour la filière parce que carmen et son équipe sont tout à fait experts et dans les tnd avec un centre d'excellence autisme et dans les dans le sommeil avec beaucoup beaucoup de travaux de recherche et d'expertise dans ce domaine et je pense que c'est tout à fait essentiel pour les patients qu'on suit et que le sommeil est quand même un impact très fort et la nuit et la journée et pour les patients et pour leurs symptômes et pour les familles et et la vie quotidienne et la qualité de la vie quotidienne et je pense qu'elle a beaucoup beaucoup de choses à nous apprendre et vraiment je je la remercie infiniment et on va la laisser pour une heure de présentation et après il y aura un temps d'échanges et des discussions voilà merci beaucoup merci à bouge à vous je suis vraiment ravie d'être là merci de m'avoir invité à discuter avec vous le sommeil les tiendes et les maladies rares en fait je vois que nous sommes un nombre de participants assez raisonnable je pensais initialement passer par un outil qui s'appelle booklab en fait je vais passer outre parce que je pense il suffit que vous mettez vos questions chaque fois dans le chat et n'hésitez pas même de prendre la parole oralement au cours de ma présentation je pense que l'idée c'est vraiment que vous pouvez retenir des choses qui sont importantes pour votre pratique donc je pense que c'est très intéressant si vous êtes venu à ce séminaire avec une question précise que vous me la mettez dès maintenant dans le chat donc dans les messages et je vais au fur et à mesure adapter aussi la présentation par rapport aux questions que vous pouvez poser si vous n'avez si quelque chose n'est pas clair de même n'hésitez pas à me mettre une question dans le chat que je vais surveiller un peu en même temps que mon présentation alors du coup je passe le booklab on va le faire vraiment voilà ici mes liens d'intérêt qui viennent essentiellement du fait que j'ai coordonné des études sur la mélatonine et notamment la mélatonine à libération prolongée on va certainement y arriver dans la partie traitement alors le sommeil donc je pense que je ne sais pas si j'ai besoin de vous convaincre que le sommeil est une fonction extrêmement importante et que chacun de nous a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil mais je pense que si on a ces dernières années peut-être fait un peu plus attention et maintenant aussi au niveau de la politique nationale c'est parce que on s'est rendu compte notamment lors de la période du covi de la pomme ok bon écoute je vais faire un draft j'essaie de t'envoyer ça rapidement et deux tiers de la de la population française déclaré à un moment avoir des troubles du sommeil à ce moment là donc ça c'était bien sûr la population d'adultes et effectivement on a vu aussi sur cette même période par exemple une augmentation de prescriptions des hypnotiques alors pourquoi je vous parle d'adultes alors que peut-être la majorité des patients qui nous concernent actuellement dans la partie troubles du neurodéveloppement maladies rares sont des enfants mais parce qu'en fait les parents étaient donc très concernés par ces problématiques de sommeil mais aussi les enseignants les soignants et je pense que c'est important d'en tenir compte alors qu'on est dit maintenant des enfants on a de la chance que sur cette même période on avait des très bonnes données parce que des de notre collègue pédopsychiatre cédric à l'aira de bordeaux et sabine plancolaine qui est épidémiologie spécialisée dans le sommeil ont pu regarder les données basées sur deux cohortes nationales de naissance que vous connaissez bien elf et épipage ils ont donc eu la chance d'avoir une cohorte prospective donc à ce moment là ils ont fait un échantillonnage sur 5700 enfants basés sur ce décor donc parfaitement représentatif de la population française et ils ont pu ajouter un sondage dans la période du confinement en 2020 qu'est ce qu'il en sortait c'est basé sur le strength and difficulties questionnaire donc c'est un questionnaire assez simple certes on voyait donc une augmentation de la symptomatologie d'hyperactivité d'inattention et aussi de la symptomatologie des symptômes émotionnels au sens large dans la population de ces enfants qui avaient à ce moment là entre 8 et 9 ans et on voyait également une très forte prévalence presque 40% de troubles du sommeil dans cette population pourquoi c'était des données intéressantes parce que puisqu'ils étaient prospectifs ils ont pu faire des analyses de médiation ils ont pu voir que si les enfants avaient des troubles du sommeil pendant cette période là le risque relatif de développer des symptômes d'hyperactivité d'inattention qui n'était pas présent auparavant était multiplié par 2 et le risque de développer des symptômes émotionnels était multiplié par 5 et que finalement c'était le sommeil qui était parmi les symptômes les plus prédictifs de la santé mentale des enfants à ce stade là à ce moment là en france donc toutes ces données données qui viennent maintenant de l'adulte ou des enfants posent un peu la question pourquoi finalement est ce que le sommeil est un baromètre si sensible la santé mentale mais aussi vraiment plus précisément des symptômes psychiatriques et ça finalement à tout âge comment ça se fait que le sommeil est si lié à la santé mentale en population générale donc pour ça j'aimerais bien partir sur une partie introductive sur le sommeil en général parce que je pense que c'est ça qui va vous outiller après de ne pas juste penser troubles du sommeil soit une approche hygiéniste ou soit une approche médicamenteuse mais de mieux comprendre en fait ce qui se passe individuellement pour chacun alors pourquoi finalement on dort comme on dort si on prend beaucoup de recul c'est ce que je fais ici c'est vraiment lié au fait qu'on vit sur la terre et la planète terre à une propriété elle se tourne autour de son propre axe donc nous sommes rythmiquement exposés à la lumière et à l'obscurité sur un rythme d'environ 24 heures et c'est là que vient le terme circadien circa dièse environ 24 heures et finalement toutes les espèces sur terre ont dû s'adapter à ça il ya des périodes de luminosité de chaleur il ya des périodes d'obscurité où les températures sont plus basses et finalement chaque espèce a trouvé sa niche et l'homme a choisi la période d'obscurité pour dormir sur quasiment la totalité de la période d'obscurité et d'être réveillé sur quasiment toute la période de luminosité donc c'est ça c'est pour ça qu'il faut d'abord concevoir que le sommeil on voit plutôt le sommeil sur les 24 heures comme un rythme veille-sommeil et qu'est-ce que c'est un rythme circadien pourquoi c'est important parce que si on est en face de nos patients bien souvent on se focalise beaucoup trop sur la nuit parce que par exemple les parents viennent avec un enfant qui a une maladie rare avec des troubles du sommeil associés qui ne dort pas la nuit mais il faut toujours considérer les périodes de veille de sommeil sur les 24 heures avec cette espèce rythmique circadien c'est très important pour pouvoir correctement le prendre en charge sinon souvent on passe un peu à côté de la cause finalement de ces difficultés de sommeil nous sommes dans un moment où finalement on a la temporalité externe du monde qui nous entoure et on a la temporalité interne finalement de notre propre rythme de notre propre sommeil et forcément ça c'est ça prête ça se prête pour des moments de tension parce que soit on est les deux sont bien synchronisés soit et c'est le cas pour beaucoup d'enfants qui ont des maladies rares ou des troubles du neurodéveloppement il y a un conflit finalement entre la programmation de la temporalité interne et la temporalité externe et le sommeil finalement un des signes de cet mais ajustement et donc parfois la question ou la réponse un trouble du sommeil n'est pas tellement nous en est un médicament pour dormir mais pour corriger la synchronisation entre les deux et je vais y revenir dans la partie thérapeutique à la fin ce conflit entre la temporalité interne et la temporalité du monde qui nous entoure on appelle ça le jet lag social c'est à dire on peut se trouver comme un décalage horaire sauf qu'on est en france toujours mais notre corps n'est pas synchronisé parfaitement dans nos rythmes veille-sommeil au monde qui nous entoure alors on dort beaucoup donc c'est ça c'est toujours un peu fascinant pour moi que finalement dans notre formation médicale on passe si peu de temps à apprendre sur le sommeil et ses fonctions alors que finalement ça concerne une bonne partie de notre vie et c'est une plainte extrêmement fréquent finalement du côté des patients alors si on dort beaucoup c'est en général lié au fait que les rôles du sommeil doivent être importants parce que la nature gâche rarement des choses et effectivement on a beaucoup avancé je ne pourrais pas détailler ça mais n'hésitez pas si vous avez des questions un peu spécifiques que le sommeil finalement a beaucoup de rôles totalement essentiels pour notre corps et pour notre cerveau qui vont bien au delà la fonction qui est tout à fait intuitif de la récupération et de la restauration énergétique on sait aujourd'hui que pendant le sommeil il y a l'élimination de déchets neuronaux de détritus neuronaux qui s'est accumulé durant la période de veille on sait même qu'il ya des petites corrections des défauts de lecture d'ADN qui se font pendant le sommeil ce sont pour l'instant des études qui se font essentiellement chez l'animal mais on connaît bien et ça à partir d'études non seulement chez l'animal mais aussi clinique toute l'importance du sommeil pour la maturation cérébrale durant le développement sur la consolidation des mnésiques donc finalement la consolidation de tout ce qui était appris durant la journée ce qui a été encodé et donc dans ce cadre là c'est très important pour la blessé de cité cérébrale beaucoup pendant l'enfance bien sûr mais finalement tout au long de notre vie jusqu'à l'âge avancé et aussi beaucoup de données des dix dernières années je dirais sur l'importance du sommeil et son rôle dans la régulation de l'humeur et la régulation émotionnelle peut-être au sens plus large il ya beaucoup d'autres fonctions elle ne pourra pas aller dans tous ces détails mais encore une fois si ça vous intéresse par rapport à un trouble spécifique auquel vous pensez n'hésitez pas à poser des questions notamment le rôle du sommeil par rapport à l'équilibre immunitaire l'équilibre hormonal etc des fonctions très vastes très essentielles et c'est pour ça que finalement on passe beaucoup de temps à dormir alors ceci dit si ces rôles du sommeil sont importants forcément si un enfant un adolescent un adulte avec tnd ou avec maladie rare un trouble du sommeil ou un déficit de sommeil il doit y avoir des répercussions à plein de niveaux différents et là aussi la littérature est très extensive maintenant on sait tout d'abord que il ya des répercussions physiques donc pas seulement cérébrale mais physique sur la croissance comme ça vous le savez donc durant le sommeil long profond par exemple et sécréter l'hormone de croissance les enfants qui ont des graves troubles du sommeil avec une diminution forte du sommeil long profond comme par exemple dans le cas dans un syndrome d'apnée du sommeil peuvent avoir un retard de la croissance staturopondérale une cassure une fois que ces troubles sont corrigés il y a aux prises de la croissance vous savez aussi que les enfants qui ont des troubles du sommeil très sévère très précoce peuvent avoir un impact sur le développement sensorimoteur et ce qu'on sait par exemple au niveau du dans le registre métabolique s'il ya privation du sommeil chronique il ya un plus fort risque à développer une obésité et ça c'est le cas chez les grands enfants adolescents et adultes où ces liens ont été très clairement mis en évidence après il ya une répercussion si on a des troubles du sommeil ou des troubles ou un déficit du sommeil au niveau cognitif alors la fonction qui est la plus sensible au niveau cognitif c'est l'attention qui est très vite touchée je pense que vous avez chacun aussi votre expérience rien que personnelle que si on ne dort pas bien nuit on a des défauts d'attention la journée on oublie ses clés on oublie son téléphone etc mais ça va peut aller plus loin dans le cadre de troubles du sommeil plus sévère où finalement il ya l'encodage durant la journée qui se fait correctement mais la consolidation ménésique durant le sommeil ne se fait pas correctement et du coup sur les enfants qui peuvent moins bien finalement consolider retenir des choses ce qu'ils ont appris et donc avec des répercussions sur les performances scolaires par exemple il ya ce qui est tout à fait évident on pense en tant qu'adulte des répercussions tout simplement sur la vigilance donc on peut avoir une hyper semblant c'est à dire on a envie de dormir si on n'a pas bien dormi la journée mais attention parce que les expressions peuvent être très différents en fonction de l'âge et chez le jeune enfant on peut parfois avoir un peu l'inverse c'est à dire le jeune enfant va plutôt lutter contre la fatigue perçue et on ce qu'on va observer c'est hyper activité motrice ou une l'enfant est extrêmement fatigué et lutte finalement tout le temps contre cette fatigue perçue après il ya des répercussions au niveau émotionnel avec des symptômes soit internaliser plutôt de l'ordre des symptômes dépressifs anxieux ou externaliser l'irritabilité l'impulsivité encore une fois c'est plutôt sur ce versant que ça va se manifester chez le jeune enfant des crises de colère des pleurs voilà dans des moments de grande fatigue et chez l'adolescence ou grand enfant plutôt au niveau une expression au niveau de la régulation des émotions ou voir des troubles l'humeur avec un fléchissement d'humeur quoi qu'il en soit s'il ya un trouble du sommeil constitué ça impacte très très fortement la qualité de vie de la famille et c'est ça ce qu'on voit souvent dans les associations de famille qui rapporte que le sommeil pour eux est extrêmement important et qui sollicite aussi souvent plus de recherche dans ce domaine là et plus d'aide et je vais y revenir pour montrer un peu quelques initiatives qu'on a mené avec des associations de famille alors j'ai parlé du fait que on ne peut avoir parfois donc un finalement un conflit entre la temporalité interne et la temporalité externe mais est-ce que finalement on est tous calés pareil donc est-ce qu'on a tous la même rythmicité finalement alors qu'on habite par exemple tous en france effectivement non donc il ya deux paramètres de base qui sont sous forte influence génétique qui sont des traits qu'on garde finalement tout au long de notre vie et justement le premier trait que vous pouvez maintenant vous allez voir analyser chez vous même et après aussi je vous conseille très fortement de l'analyser chez vos patients c'est le chronotype alors qu'est-ce que ça veut dire le chronotype soit si on est en phase ça veut dire notre chronotype est en phase en gros avec l'environnement qui nous entoure et ça nous permet une bonne vigilance durant la journée une bonne fatigue somnolence durant la nuit et on peut donc être bien réveillé la journée et bien endormi la nuit si on est du soir et on appelle ça aussi des chouettes on est décalé par rapport à cette temporalité externe on va plutôt avoir tendance à être très en forme en fin de la journée c'est là qu'on fait des activités qui sont les plus complexes qu'elles soient intellectuelles ou sportifs et ça nous amène souvent à nous cocher plus tard que les personnes qui sont en phase et si on est obligé de se lever à la même heure que la personne juste au dessus on a une nuit on a eu une nuit souvent un peu raccourcie et tout au début de la matinée il n'est pas de bonne humeur pas d'appétit etc donc ce sont des personnes qui prennent qu'un café vite le matin qui ne prennent pas de petit déjeuner qui sont très très grognants et après au cours de la matinée finalement ça va aller beaucoup mieux sont des sujets du soir ce n'est pas une pathologie d'être du soir mais qui sont qui ont une tendance à être plutôt couche tard lève tard si on est sujet du matin là aussi c'est un trait qu'on a souvent depuis l'enfance on est bien en forme la journée mais en fin de journée on a un vrai fléchissement de la vigilance et sont des personnes par exemple qui n'arrivent jamais on appelle ça des alouettes qui n'arrivent jamais à voir la fin d'un film qui sont donc systématiquement à la moitié du film qui après se traînent un peu du canapé au lit dorment mais la fin de la nuit peut être un peu raccourci donc là aussi du coup finalement avec un sommeil qui est perçu en tout cas comme parfois assez court mais ce sont des couches tôt lève tôt naturel et en soi encore une fois ce n'est pas une pathologie donc on sait aujourd'hui que ces chronotypes sont génétiquement déterminés l'irritabilité d'environ 50% et ça passe par des gènes paire et cloque essentielles alors j'avais une question sur woclap mais comme on n'est pas très nombreux c'était pas la peine en fait on peut se dire quel est notre chronotype personnel je passe les questionnaires mais pour vous monter un peu des chronotypes en population générale donc vous voyez ici ça c'est la grande normalité on dit un chronotype intermédiaire et il y a environ 20% qui sont du matin et environ environ pareil 12% qui sont du soir par contre il y a un enrichissement dans un certain âge des personnes du soir est ce que vous avez une idée vous pouvez le dire ou le mettre dans le chat qui sont plutôt du soir à quel âge est ce qu'on est à votre avis le plus du soir voilà gabrielle avait radis les ados Cyril anna aussi effectivement donc à l'adolescence il y a énormément de chronotypes du soir et j'insiste un peu là dessus parce qu'on se dit souvent mais comment c'est possible à la fois c'est génétiquement déterminé donc c'est pareil tout au long de la vie et je dis mais c'est enrichi dans l'adolescence pourquoi parce qu'en fait on reste des chronotypes du matin du soir par rapport à nos pères du même âge par contre toute la population d'enfants à l'adolescence va se décaler et ce décalage est assez important et si c'est basé sur une étude de Till Runneberg qui a utilisé un questionnaire qui est très bien que je vais vous montrer après que vous pourriez utiliser en clinique qui s'appelle le Munich Chronotype Questionnaire donc le questionnaire de chronotypage de Munich des valeurs basses sont des personnes qui sont du matin des valeurs hautes des personnes qui sont du soir et vous voyez ici tous les âges de la vie ça a été mené sur des grandes populations ici cette figure sur 55 000 personnes environ mais entre temps c'est plus que 200 000 personnes qui ont été inclus et on voit ce shift très important entre l'âge de 10 ans et 20 ans qui est un peu plus important pour les garçons qui dure aussi un peu plus longtemps chez les garçons liés à des processus de maturation cérébrale et qui font que toute cette population va se décaler alors en population en général en général dans le grand public ce qu'on dit c'est que oui mais c'est sûr ils n'écoutent plus les parents et ils utilisent les tablettes des téléphones portables etc. mais ce n'est pas un phénomène qui est uniquement comportemental mais pas uniquement lié à ce phénomène sociétal d'utilisation des écrans on a testé ça dans plein de populations différentes en dehors de l'Europe aussi là où il n'y avait pas finalement d'outils électroniques à disposition et ça semble être vraiment un phénomène biologique ce décalage de phase qui d'ailleurs comme vous pouvez le constater se corrige à nouveau déjà dans la vingtaine alors que normalement c'est là qu'il n'y a plus de contraintes on pourrait se dire là c'est encore plus important non c'est déjà une correction entre 20 et 30 ans de ce décalage finalement très important et après ça reste relativement sable jusqu'au grand âge donc c'est important de connaître ça c'est un trait mais qui bouge un tout petit peu en fonction de l'âge pour toutes les personnes du même âge en même temps alors ce chronotype en soit comme je dis ce n'est pas une pathologie c'est un trait qui caractérise notre position de la phase de sommeil sauf que si on mène maintenant des très très grandes études donc ici ce sont des données de la UK Biobank qui ont regardé ça sur plus que 700 000 personnes et qui ont enregistré les rythmes de manière objective sur 85 000 personnes quand même qu'est-ce qu'ils vont constater c'est que finalement le chronotype de matin est associé à une meilleure santé mentale ça a été reproduit dans un groupe d'adolescents pareil très bien publié dans Scientific Reports ici c'était une moyenne d'âge de 13 ans donc des adolescents et quand on a regardé l'intrication entre chronotype et performance scolaire on se rendait compte que les chronotypes du matin avaient une meilleure performance scolaire surtout pour les sujets scientifiques mais aussi dans les sujets de sciences humaines et sociales à votre avis qu'est-ce qui fait qu'un chronotype du matin a une meilleure santé mentale et une meilleure performance scolaire à votre avis alors que ce n'est pas une pathologie en soi voilà Cyril Anna qui connaît bien le sujet dit qu'il y a moins de privation de sommeil dans notre société pour les personnes qui sont du matin et c'est vrai c'est aujourd'hui la façon comment les rythmes scolaires et les rythmes de travail sont faits finalement quand on est du matin ça colle un peu mieux on a moins de conflits finalement avec la temporalité externe et ça se joue ici vous voyez des données d'une étude de Mary Kerskaden qui a beaucoup travaillé sur le sommeil des adolescents et on voit comment en fonction de l'âge finalement il y a un raccourcissement très important du sommeil surtout en semaine pour les adolescents et c'est lié à ce phénomène de décalage mais comme ils doivent se lever aussitôt finalement que les autres ils finissent par être en privation de sommeil et cette dette de sommeil, cette privation de sommeil chronique va finalement faire qu'on est plus exposé à des moins bonnes performances scolaires peut-être moins bonne santé mentale donc c'est un vrai souci le deuxième trait, donc chronotype c'est le premier trait qu'il faut connaître chez soi et qu'il faut connaître chez nos patients le deuxième trait vraiment de base à connaître c'est le besoin de sommeil là aussi vous êtes dans des approches très développementales vous savez qu'évidemment ça change avec l'âge mais pas que parce que pareil je voulais vous poser une question on passe autre vous connaissez ça donc ici ce sont des données que les experts du sommeil considèrent comme les plus solides et qu'on vous conseille pédiatres d'utiliser dans vos cabinets ou finalement on part des durées de sommeil recommandées qui sont déjà assez vastes comme vous voyez avec des fourchettes assez larges par tranche d'âge donc ça ici en bleu foncé ce sont des données des durées de sommeil recommandées mais en turquois en dessous et au-dessus vous voyez que parfois on peut avoir des durées plus longues ou moins longues qui peuvent toujours être appropriées et c'est quand on a aucune répercussion d'une négative de sommeil c'est à dire si à l'âge de 3-5 ans un enfant ne dort que 8 heures sur les 24 heures mais qu'il se développe extrêmement bien qu'il est dans l'interaction sociale qu'il n'y a aucune répercussion négative dans la journée il se peut qu'il ait tout simplement un cours d'honneur et ça aussi, le fait d'être cours d'honneur ou plutôt long d'honneur dans une tranche de population c'est sous forte influence génétique c'est beaucoup lié mais pas que aux gènes paire 3 et effectivement on va plutôt s'inquiéter si on est dans des durées de sommeil nettement moins, nettement en dessous de ces fourchettes indiquées donc là aussi c'est un trait indépendant du trait de chronotype donc on peut tout à fait être du soir donc couche tard, lève tard mais long d'honneur en plus donc c'est bien sûr encore plus problématique si on est couche tard, lève tard mais on est court d'honneur donc on peut faire avec moins d'heures de sommeil et aujourd'hui là aussi c'est un avantage génétique d'être plutôt court d'honneur donc si vous êtes court d'honneur et plutôt du matin vous avez tout gagné parce que ça colle parfaitement bien avec notre société d'aujourd'hui si vous êtes long d'honneur du soir pas de chance c'est pas aussi évident et donc je vous encourage vraiment de faire attention à ça indépendamment du trouble de l'enfant indépendamment du fait qu'il y a un trouble du neurodéveloppement associé chez vos patients alors maintenant on va aller un peu plus sur la biologie je reste relativement schématique mais pareil si vous avez des questions un peu plus spécifiques n'hésitez pas comment finalement se fait cette synchronisation entre la temporalité interne et la temporalité externe donc on parle du coup des horloges biologiques alors il y a l'horloge biologique principale si vous voyez une coupe couronneur du cerveau vous voyez ici les nerfs optiques qui se croisent et juste au-dessus il y a une petite région qui s'appelle des noyaux suprachiasmatiques donc au-dessus de chiasme optique et cette région est le site principal de notre horloge biologique pourquoi elle est localisée là ? parce que l'information principale qu'elle reçoit pour comprendre quelle est la temporalité externe c'est l'information sur la lumière et sur l'obscurité qui entoure le système et ça passe par la rétine et vous voyez ici une voie très directe rétine hypothalamique qui va donc transmettre cette information à cette région-là où se situe l'horloge biologique l'horloge biologique va intégrer cette information et va la diffuser à beaucoup de structures cérébrales mais entre autres à la glande pineale et la glande pineale va se mettre à sécréter la mélatonine si en fin de journée on arrive, l'obscurité va arriver donc il y a une baisse de la luminosité ambiante et la mélatonine va être sécrétée donc la mélatonine endogène est l'hormone du noir ce n'est pas l'hormone du sommeil c'est un raccourci mais effectivement quand la mélatonine est sécrétée c'est un signal qui est bien compris par le reste de notre organisme et il y a une préparation au sommeil qui va se faire alors au niveau de la rétine je ne voulais pas aller tout en dessous ces détails-là mais sachez qu'il y a des systèmes il y a des photorécepteurs spécifiques qui ne sont pas là pour la vision mais qui sont uniquement là pour la perception de l'ambiance lumineuse et pour informer le cerveau de ça et on appelle ça des fonctions non visuelles de la lumière et sont très intéressantes parce qu'il y a des fonctions liées à l'humeur par exemple ou à d'autres fonctions donc si ça vous intéresse encore une fois n'hésitez pas à poser des questions on appelle dans ce contexte-là la lumière et l'obscurité ce sont des donneurs de temps des donneurs de temps avec un mot technique Zeitgeber donc ce n'est pas moi qui l'ai inventé c'est le terme consacré et il y a d'autres donneurs de temps pour notre organisme l'activité physique donc on est plus actif la journée et ça baisse en fin de journée et puis à la nuit on ne bouge pas beaucoup les interactions sociales l'alimentation ça c'est une diapositive très importante pourquoi ? parce que si vous avez un enfant un adolescent un adulte avec maladie rare qui a un problème au niveau des Zeitgeber à ce moment-là cette personne a des fortes chances d'avoir des problèmes de sommeil donc une première phase ce qu'il faut faire dans une évaluation c'est de contrôler l'exposition à les Zeitgeber et si possible ce n'est pas toujours possible de les améliorer ou les corriger si on veut pour améliorer aussi le sommeil donc c'est un peu la base et ce que vous avez appris par ailleurs dans d'autres cours parfois sur l'hygiène de sommeil c'est essentiellement comment je peux avoir les Zeitgeber présents de manière optimale pour encourager une bonne veille la journée et un bon sommeil la nuit donc chaque enfant avec un handicap physique qui ne fait pas d'autres activités physiques durant la journée est plus à risque d'avoir un problème de sommeil chaque enfant qui a des troubles de l'oralité sévère quelle qu'elle soit à l'origine qu'elle soit neurologique gastro-entérologique neuro-développementale risque d'avoir plus de difficultés de sommeil c'est particulier encore pour les enfants par exemple qui sont gastro-entérologies qui ont souvent beaucoup de troubles de sommeil associés parce que souvent il y a une alimentation nocturne donc ils dissocient un peu ces différents rythmes c'est très compliqué chaque enfant qui a des difficultés d'interaction sociale qui est très beaucoup en retrait peut avoir des troubles du sommeil rien qu'il y a ça donc troubles du sommeil plein de troubles du sommeil on essaie de comprendre le chronotype les besoins donc les traits et on analyse les têtes qu'héber on va déjà voir au niveau des têtes qu'héber si là on peut améliorer quelque chose ça souvent fait partie des premières approches et j'y reviens après quand on parle des traitements en réalité je vous montre ça juste parce que je vous ai simplifié la chose il y a plus de jeunes qui sont impliqués les systèmes d'horloges sont plus complexes parce qu'il y a l'horloge centrale principale il y a des horloges périphériques qui sont tous coordonnés c'est très intéressant notamment pour le lien alimentation et sommeil mais la base est un peu dans la diapositive précédente de ces interactions donc sur cette partie introductive je ça me paraît vraiment très important de considérer le rythme veille-sommeil sur 24 heures d'évaluer les besoins de sommeil de chacun des patients et le chronotype et évaluer les zeitgebers alors est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur cette partie vraiment fondamentale un peu des liens de l'organisation et de la régulation du sommeil sinon je continue n'hésitez pas vous pouvez écrire dans le chat alors du coup si on décline ça maintenant cette problématique au niveau sociétal au niveau de la population d'enfants et des adolescents je vais vous de manière illustrative d'écrire brièvement de troubles et après de voir comment on peut pratiquement agir vraiment je vous encourage si vous avez une question spécifique de mettre dans le chat pour que je passe peut-être certaines parties mais j'insiste plus sur ce qui vous intéresse donc n'hésitez pas donc au niveau sociétal juste pour vous dire globalement aujourd'hui on dort moins qu'il y a 30 ans donc des sondages représentatifs en 2020 ont montré ça et donc les français par exemple dort moins que 7 heures en semaine en moyenne et pour ceux qui pensent que ce n'est pas bien grave moins que 7 heures par semaine je vous montre juste à titre indicatif la cartographie des Etats-Unis où vous voyez les zones en plus foncées où les gens dorment moins que 7 heures par semaine et par exemple des prévalences d'obésité et de diabète donc aujourd'hui ça ce n'est pas une preuve mais il y a beaucoup d'études qui montrent le lien par exemple entre privation de sommeil et maladies cardiovasculaires parce qu'il y a toute une modification qui se fait au niveau de tous les facteurs de risque finalement pour les maladies cardiovasculaires donc rien qu'au niveau des symptômes physiques il y a une répercussion physique s'il y a une dette de sommeil mais bien sûr aussi au niveau de la santé mentale et là il y a plein d'études qui sont sorties ces dernières années qui ont pu montrer dans des études de cohorte longitudinales prospectives que finalement ici une population adulte pour tous ceux qui dorment moins que 6 et encore plus important moins que 5 heures par nuit tous les risques finalement sont augmentés à développer un trouble psychiatrique donc pour les moins de 5 heures 55% de la population américaine avait des troubles psychiatriques et ça atteint aussi des comportements comme les tentatives de suicide où la prévalence est à 11% pour la population qui dort moins que 5 heures et c'est quelque chose finalement qu'on trouve aussi chez les jeunes donc ici dans une cohorte autre qui est une cohorte d'adolescents où on a demandé tout simplement qui a eu au moins deux semaines d'affilée d'insomnie dans l'année précédente et c'était un peu plus que 30% des adolescents dans cette cohorte qui avaient expérimenté ça et donc on a comparé ces deux groupes ceux qui avaient eu une période d'au moins deux semaines d'insomnie et ceux qui n'avaient pas et vous voyez ici que finalement le odds ratio est élevé pour tous les troubles psychiatriques donc au moins il y a trois fois plus de risque d'avoir un trouble psychiatrique associé pour ceux qui faisaient de l'insomnie et c'est particulièrement important comme vous voyez pour les troubles d'humeur ça peut atteindre un odds ratio supérieur à 5 donc voilà les liens aujourd'hui dans ces grandes études sont bien 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 identifiés mais c'est toujours la question quelle est la poule et l'œuf est-ce qu'ils dorment moins parce qu'ils ne sont pas bien ou est-ce que vraiment ils ne sont pas bien parce qu'ils dorment moins pour analyser ça qu'est-ce qu'il nous faut des corps de naissance donc là il y a beaucoup d'études actuellement en cours très très intéressantes je vous montre juste quelques idées donc premièrement chez les enfants et l'adolescent peut-être il y a un peu moins de données sur le fait qu'il y a aussi une perte d'heures de sommeil mais n'empêche qu'il y a des cohortes suisses qui ont pu montrer ça qu'il y a à peu près aussi une heure de perte de sommeil il y a une grande étude internationale même si elle était peut-être moins propre mais il y avait énormément d'enfants inclus qui concluent un peu aux mêmes choses et tous les données vont dans le sens que ce sont les adolescents par contre qui sont les plus perdants avec un grand pourcentage de la population adolescente qui sont en privation de sommeil mais quelle est la poule et quel est l'œuf donc il y a quelques données assez intéressantes ma post-doc Efraino a travaillé sur la cohorte Eden et elle a pu dans cette cohorte de naissance ce qui incluait donc 1400 enfants pu déterminer des trajectoires nocturnes entre l'âge de 2 et 5 ans et des trajectoires de symptômes d'inattention et hyperactivité attention ici on n'est pas dans le TDAH on est dans une population de très jeunes enfants donc on regarde juste les symptômes d'inattention et hyperactivité donc il y avait deux trajectoires pour les réveils nocturnes basse et haute et il y avait trois trajectoires qu'il a pu identifier pour les symptômes d'inattention et d'hyperactivité et finalement il a pu montrer que les deux évoluent et que chez les enfants qui avaient finalement beaucoup de symptômes d'inattention et d'hyperactivité il y avait aussi 30% qui avaient beaucoup de réveils nocturnes alors que par exemple ce n'était que le cas pour 9% des enfants qui avaient peu de symptômes d'inattention et d'hyperactivité dans un autre registre si on regarde des symptômes liés au spectre de l'autisme une étude un peu plus modeste a pu montrer que si les enfants avaient beaucoup plus de réveils nocturnes à l'âge de 12 mois ils avaient plus de symptômes autistiques à l'âge de 24 mois et cette analyse est répétée actuellement pour la cohorte ELF et au niveau européen aussi avec des données de life cycle comme vous le savez peut-être qui regroupent plusieurs cohortes européennes c'est Sabine Blancoulen qui regarde actuellement ces associations là dans ces grandes cohortes donc il y a des données assez intéressantes qui pourraient indiquer que le sommeil est soit un signe précoce ou un prodrome effectivement même de certains des troubles du neurodéros développement quelques exemples alors j'essaye de passer vraiment peu de temps sur ces deux groupes pour après arriver à une partie très pratico-pratique je vous donne deux exemples où il y a beaucoup de recherches et des recherches à bien avancer dans le domaine des TSA et aussi dans le TDAH alors TDAH c'est un des domaines qu'on investit beaucoup peut-être un mot sur les troubles du neurodéveloppement vous savez que ça concerne beaucoup d'enfants c'est très hétérogène très comorbide entre eux mais vous savez aussi que la préoccupation autour des troubles du sommeil est très importante dans cette population là donc 30 à 80% des enfants avec TDAH ont aussi des troubles du sommeil et quand on regarde ça maintenant pour l'autisme en particulier est-ce qu'il y a des spécificités de troubles du sommeil dans l'autisme oui il y en a ça sort très peu ça sortait très peu initialement des études parce qu'on ne posait pas des bonnes questions aux parents mais je vous montre ça en image ici il s'agit d'un enregistrement actimétrique donc avec des montres qui enregistrent sur des longues périodes des rythmes veille et sommeil ou plus précisément des rythmes activité repos mais qui chez l'enfant sont très très connectés avec les rythmes veille et sommeil et donc c'est un enregistrement dit en double plot c'est-à-dire les 24 heures par exemple là sont répétées dans la ligne ici en dessous et au milieu vous avez du coup la nuit ici par exemple un enfant de 9 ans il y a 500 déficiences intellectuelles la mère dit il est couché habituellement vers 20h30 et vous voyez que par contre l'activité motrice continue bien au-delà de 20h30 donc ici chaque trait noir correspond à une minute d'activité motrice mais surtout regardez la nuit ce que vous voyez sur ce type d'enregistrement qu'il y a là on flèche bleue des îlots d'activité motrice au cours de la nuit donc ça c'est une chose donc il y a les réveils nocturnes mais ce qui est intéressant et ça c'est assez spécifique des TSA ces réveils nocturnes sont de longue durée une heure et demie ici trois heures ici deux heures ici etc et ça c'est cliniquement quelque chose qui est assez typique l'enfant se réveille il reste réveillé pendant des heures et il est très très réveillé c'est-à-dire il a envie de jouer il a envie de faire autre chose ou pour ceux qui ne mettent pas autant de limites il se met à la Playstation il cherche le téléphone portable etc donc assez classique je pense comme symptomatologie clinique ça peut être plus sévère donc ici c'est un agenda de sommeil d'une fille qui a six ans qui a un TSA avec déficience intellectuelle donc ici alors à l'écrit c'est la flèche vers le bas c'est le coucher et ici les périodes noires sont des périodes de sommeil rapportées par la maman et parfois on se dit mais est-ce que c'est possible qu'il y a si peu de sommeil et si éparpillé avec autant de réveils nocturnes et si c'est l'enregistrement actimétrique qui va avec donc vous voyez on a toujours plus d'activités motrices certes le jour que la nuit vous voyez là les périodes nocturnes de réveil sont beaucoup plus longues beaucoup plus d'activités motrices aussi donc ça dure des heures et des heures et il y a un sommeil finalement assez éclaté très fortement diminué en durée je vous montre juste cet exemple pour vous montrer que ça peut être encore pire ou parfois sur les enregistrements actimétriques ici c'est un garçon de 7 ans TSA déficience intellectuelle syndrome génétique où ça paraît carrément aléatoirement mis sur les 24 heures avec donc presque autant de sommeil nocturne que d'illûne et des périodes de sommeil très très fragilisées donc là on est dans un tableau très sévère et du coup ce qui a été montré en anglais c'est la diapositive que finalement le trouble du sommeil au sein du trouble du spectre d'autisme est très fortement corrélé à la fois à la symptomatologie au cœur de l'autisme c'est-à-dire les communications et l'interaction sociale et aussi des comportements stéréotypés activités restreintes mais aussi à toutes les comorbidités et que ce lien est tellement fort entre troubles du sommeil et différentes dimensions associées au TSA que finalement quand on demande les parents c'est parmi leurs priorités pour la recherche donc vous savez que les anglais ont une grande culture de travail avec les associations de parents ça a commencé plus tôt dans les pays anglophones ces aspects qu'on appelle aujourd'hui de recherche participative et quand on demande les parents d'enfants avec TSA quelles sont vos priorités le sommeil est souvent parmi les premières qui est mentionné et pourquoi c'est pourquoi justement même si on sait qu'aujourd'hui tous les TND il y a une base de facteurs génétiques qui est forte associée à des facteurs environnementaux que la dysrégulation émotionnelle et des difficultés comportementales sont fortement associées qu'on trouve aussi beaucoup de difficultés de sommeil on sait et c'est ce que je vous ai montré que les difficultés de sommeil sont fortement liées aux difficultés de comportement et finalement si on veut avoir une prise sur la dysrégulation émotionnelle de comportement le sommeil peut être un super levier et en France aussi c'est finalement un projet qu'on a mené sur la durée d'un an avec le GRAPS donc c'est le groupement de réflexion des associations et des personnes concernées par la science donc vous voyez ici des représentants de différentes associations de personnes avec TND qui ont choisi le sommeil comme leur première année de travail collégiale et nous ont sollicité donc moi je coordonne aussi un groupement de recherche sommeil lié à la communauté de chercheurs sur le sommeil et nous avons finalement collaboré chercheurs avec les représentants des associations dans les groupes de travail et nous avons essayé de faire émerger des thématiques de recherche qui paraissent pertinentes et si ça vous intéresse vous pouvez retrouver ces vidéos que nous avons faites et aussi les vidéos concernant la journée finalement où ces travaux ont été présentés en 2021 donc ce n'est pas qu'à l'international c'est aussi en France que le sommeil est très important pour ces associations de familles donc nous c'est une de nos thématiques de recherche je vais peut-être parler dans tous ces détails on a pu montrer qu'effectivement le sommeil qu'on enregistre en polysomnographie ou en actimétrie est très fortement lié et peut expliquer un certain nombre et on a pu quantifier ça de symptômes associés à l'autisme je passe ça un peu rapidement et que du coup finalement quand on intervient sur le sommeil on peut améliorer ces symptômes donc ça je vous montre après dans le TDAH est-ce que c'est bien différent c'est là aussi qu'il y a beaucoup de plaintes autour du sommeil mais finalement ça ne semble quand même pas être tout à fait la même chose rien qu'au niveau de la présentation clinique on a très rarement chez l'enfant avec TDAH pur si je peux dire des grandes plages de réveil nocturne ce qui est systématiquement difficile c'est l'endormissement parfois on peut avoir des petits réveils associés mais plutôt de courte durée mais l'endormissement semble le plus touché par contre chez l'enfant avec TDAH on a souvent durant la journée des phénomènes d'endormissement qui peuvent être un peu atypiques en tout cas pour un sous-groupe d'enfants avec TDAH et du coup la question s'était posée pour les chercheurs est-ce qu'il pourrait s'agir peut-être d'un trouble d'éveil aussi en tout cas pour un sous-groupe d'enfants et ce sont des images soit de moi de mes collègues Michel Le Sandreux à Paris et je pense que ceux qui travaillent beaucoup sur le TDAH ont déjà eu ce type de profil d'enfant alors que quand on regarde des méta-analyses et vous connaissez bien Samuel et Cortez pour ceux qui travaillent dans le domaine du TDAH si on demande des parents il n'y a pas particulièrement une somnolence durant la journée alors que si on mesure objectivement la somnolence on voit qu'elle est très forte en fait c'est-à-dire si on mesure plusieurs fois par jour le fait est-ce qu'un enfant s'endort rapidement ou pas on trouve des chiffres tout à fait anormales et on fait ça avec des tests que les somnolores connaissent bien de multiple sleep latency tests ou tils tests itératifs des latences d'endormissement où on trouve des résultats pathologiques alors qu'est-ce qui explique que finalement les parents sont pleins il y a peut-être un peu moins spontanément mais alors qu'objectivement on trouve ça c'est justement ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure c'est que les enfants dans la réalité luttent contre cette somnolence ou cette fatigue perçue sont plutôt en hyperactivité motrice et qui masquent du coup leur somnolence ce qui fait parfois que quand on demande les enfants est-ce que votre enfant est somnolent il n'est pas du tout il est tout le temps extrêmement agité extrêmement excité durant la journée posez la question aussi vous mettez l'enfant dans le siège de la voiture après combien de minutes est-ce qu'il s'endort et souvent là les parents vont vous dire je tourne à peine le coin de la rue que l'enfant est déjà endormi donc attention c'est ça en fait la somnolence qui peut être un peu masquée du coup les chercheurs de sommeil et spécialistes de TDAH sont posés la question oui mais on connait une maladie ou finalement maladie de sommeil ou finalement il y a des endormissements intempestifs c'est la narcolepsie cataplexie y aurait-il éventuellement un lien entre les enfants TDAH ou adultes TDAH et des personnes avec narcolepsie du coup dans une population d'enfants tout d'abord Michel Le Sandreux a regardé donc 108 enfants avec narcolepsie 67 enfants témoins et il a pu montrer que dans le groupe de ces enfants avec narcolepsie 35% avaient des personnes de narcolepsie sans cataplexie avaient des symptômes de TDAH et 19% ceux avec narcolepsie et cataplexie ça a été affiné davantage surtout sur une population d'adultes par mes collègues Régis Lopez à Montpellier et Jean-Arthur à Bordeaux qui ont regardé ça à la fois chez des patients qui étaient adressés pour un problème d'hypersondolence mais aussi dans une autre population de patients qui étaient adressés pour l'hyperactivité ou l'inattention dans les deux cas ils ont regardé les symptômes de manière croisée et ce qu'ils ont trouvé que dans les patients avec hypersondolence 61% avaient des symptômes de TDAH et 25% pouvaient avoir les diagnostics et dans les patients adressés pour TDAH 47% avaient une somme de lancillium et 22% avaient finalement un trouble hypersondolence donc finalement pour ceux parmi vous qui s'intéressent au TDAH il y a en tout cas des sous-groupes de patients qui sont extrêmement somnolents et c'est probablement aussi associé à leur symptomatologie et notamment au phénomène d'inattention et d'hyperactivité est-ce qu'en plus de sa dentillage il y a un trouble du rythme je vous ai dit la plainte principale sous l'enclinique est un problème d'endormissement et effectivement il y a des groupes néerlandais qui ont pu montrer que beaucoup de ces enfants ont plutôt un décalage de phase avec une sécrétion plus tardive de la mélatonine et donc un retard de phase voire un syndrome de retard de phase où toute la phase de sommeil est un peu décalée donc des enfants qui ont du mal à s'endormir mais qui ont aussi du mal à se réveiller le matin et ça serait intéressant d'en tenir compte donc ce sont deux groupes d'exemples mais je pourrais vous les décliner dans d'autres troubles du neurodéveloppement ou dans d'autres maladies rares où on a pu montrer qu'il y a vraiment un impact majeur du sommeil sur le comportement la cognition et la santé mentale des enfants mais aussi sur la trajectoire développementale et qu'à ce moment-là c'est très important de repérer finalement ces troubles et de les prendre en charge et si j'ai encore 10-15 minutes je voudrais bien vous montrer comment vous pourriez les prendre en charge mais si vous avez des questions en attendant je regarde le chat attentivement pour voir si je peux y répondre peut-être déjà sinon passons à la pratique donc si on résume un peu ce qu'on a vu quand on a un déficit ou un trouble du sommeil il faut savoir qu'il peut contribuer à qu'il peut mimer ou qu'il peut aggraver différents troubles quand on est bien en psychiatrie au pied de psychiatrie si on est sur un registre de symptômes de déficit d'attention d'hyperactivité d'impulsivité bon évident ça peut mimer ou aggraver ou contribuer à un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité du TDAH ou parfois on peut carrément être dans un symptôme adjurique qu'on appelle TDAH c'est-à-dire c'est comme un TDAH mais ça peut être entièrement causé par des troubles du sommeil si on est davantage dans des difficultés d'attention et de mémorisation ça peut aggraver notamment tous les dys tous les troubles des apprentissages si on est dans une répercussion essentiellement au niveau de la régulation émotionnelle l'irritabilité ça peut mimer ou aggraver un trouble oppositionnel avec provocation voire dans les cas sévères un trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle l'effet de DDE ça peut parfois vraiment aggraver une crise d'adolescence où on passe à côté finalement d'un trouble du sommeil sous-jacent voire des symptômes de logis dépressifs avec et là je ne vous ai pas montré les données mais on a beaucoup de données récemment sur le plus haut risque de passage à l'acte chez les adolescents notamment en déficit de sommeil donc pour toutes ces raisons-là c'est très important que dans une clinique pédopsychiatrique mais je dirais plus largement dans une clinique de troubles du neurodéveloppement et de maladies rares on puisse avoir un œil et évaluer systématiquement finalement le sommeil comment vous faites alors soit vous avez maintenant vraiment déjà une famille qui vient avec une plainte de troubles du sommeil soit vous posez la question s'il y a une plainte qui vous voilà avec lesquelles les parents viennent ce qui serait intéressant si vous pouvez y avoir une première approche évaluative même si vous n'êtes pas spécialiste de sommeil alors comment on peut faire ça ce que nous on conseille c'est tout d'abord de dédier si vous pouvez une consultation à ça parce que souvent c'est un peu évoqué en fin de consultation et les gens sont parfois même pas sûrs s'ils doivent s'adresser à vous si ça fait partie des choses qui vous intéressent en tant que cliniciens donc c'est important la prochaine fois on va vraiment consacrer un peu de temps pour en discuter et là vous pouvez vous aider aussi des questionnaires de dépistage que vous pouvez donner entre temps et analyser au retour des patients alors quels sont les questionnaires de dépistage vraiment simples à utiliser pour vous pour que ça ne vous prenne pas trop de temps probablement celle qui est la plus pratique c'est la Sleep Disturbing Scale for Children ou STSC vous la trouvez sur les références que je vais vous donner gratuitement accessibles vous pouvez l'imprimer comme ça c'est très facile à remplir pour les parents il y a deux tranches d'âge ça va de 6 mois à 4 ans pour une première tranche d'âge et de 4 ans à 16 ans pour la deuxième tranche d'âge pour les enfants et adolescents très facilement cotable donc ça vous allez voir est-ce qu'il y a un fond qui est plutôt dans un registre un cut-off sont prédéfinis est-ce qu'il est au-dessus du seuil pour une insomnie est-ce qu'il y a une suspicion peut-être de syndrome d'apnée de sommeil de syndrome de jambes sans repos etc vous pouvez utiliser l'échelle Munich Chronotype Questionnaire encore une fois elle est librement accessible à télécharger via les sites que je vais vous montrer et là vous pouvez déterminer justement le décret du jet lag social assez facilement à partir de ce questionnaire là vous pouvez aussi si vous travaillez avec des adolescents et les adolescents qui ont la capacité cognitive de remplir eux-mêmes des questionnaires de sommeil on a développé avec des chercheurs et spécialistes de sommeil de l'enfant et de l'adolescent un questionnaire que les adolescents peuvent remplir eux-mêmes sur la plateforme du réseau Morphée qui est une association avec le nom lucratif francilien où finalement les enfants les adolescents remplissent eux-mêmes un questionnaire il y a un PDF qui est généré à la fin qui leur explique un peu qui leur caractérise leur sommeil qui donne des petites pistes d'amélioration pour eux-mêmes dans un langage adapté à l'adolescent entre 11 et 18 ans mais qui peut aussi indiquer écoute ça serait intéressant que tu le discutes avec ton pédiatre ou ton médecin traitant avec donc effectivement une interprétation conjoint sur les différentes échelles pour l'adolescent donc testez-le faites-le tester par vos patients c'est je pense un travail très intéressant et qui a été financé par l'ARS Île-de-France on peut bien sûr aussi utiliser un agenda de sommeil très intéressant parce que jour après jour soit les parents pour leur enfant soit l'adolescent si peu ou l'adulte remplissent finalement les caractéristiques de leur sommeil le coucher quand ils s'endort les réveils nocturnes et ça permet aussi de faire le lien avec la forme de la journée par exemple pour faire le lien entre les deux vous voyez ça donne des choses comme ça si c'est un enfant de deux ans et trois mois où les parents ont répertorié les phases de sieste le sommeil la nuit et ici en bleu c'était le sommeil dans le lit de l'enfant et en rouge le sommeil dans le lit des parents avec plein 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 de réveils nocturnes dans ce cas-là et ça c'était un enfant qui avait un syndrome d'apnésie du sommeil et si on a un peu l'habitude en tant que sommeilologue on sait que là il y a un problème organique sous-jacent parce qu'au temps de réveils de courte durée c'est très fréquemment lié à un problème organique que ce soit syndrome d'apnésie du sommeil mouvement périodique au cours du sommeil voire certains types mais ça ne serait pas aussi réparti des plebsies nocturnes donc une fois que vous avez mené cette première je dirais triage vous pourriez savoir quels enfants finalement vous devez adresser à un centre spécialisé en sommeil c'est le cas notamment si vous avez une suspicion d'hypersomnolence c'est-à-dire finalement sur les questionnaires que vous pouvez utiliser ou l'interrogatoire il y a un enfant qui est tellement somnolent la journée que vous dites il faut quand même faire un poids il pourrait s'agir d'une hypersomnolence centrale de type narcolepsie cataplexie évidemment c'est une raison pour l'adresser s'il s'agit d'une suspicion forte de troubles respiratoires du sommeil des syndromes de jambes sans repos chez l'enfant des parasomnie extrêmement sévères c'est intéressant de l'adresser à une consultation spécialisée et là je vous referme au site de la Société française de recherche et de médecine sur le sommeil si vous allez sur le site vous avez première partie tout de suite les centres du sommeil dans votre région et vous pouvez trouver donc des spécialistes de sommeil agréés par la SFRMS qui doivent remplir un certain nombre et ces centres-là ont plein d'outils à disposition bien sûr la base et la polysomnographie ils ont des actimètres pour les enregistrements ils peuvent faire des dosages hormonaux si c'est nécessaire si par contre vous êtes plutôt dans le registre de l'insomnie ou des décalages de la phase de sommeil à ce moment-là vous pouvez commencer souvent vous-même d'initier les toutes premières étapes d'une approche thérapeutique et voir si ça amène déjà quelque chose c'est quand même la grande majorité des troubles va être dans ce registre-là et pour ces troubles-là insomnie décalage de phase la toute première étape va être la psychoéducation parentale si c'est des parents ou avec les patients si c'est un adulte notamment on va vérifier est-ce qu'il y a une attente qui est réaliste par rapport à l'âge de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte par rapport au sommeil on va revenir sur tous les Zeitgeber le plus important étant de la lumière donc forcément ça soulève la question des écrans qui sont lumineux avec des LED qui vont particulièrement stimuler ces petits récepteurs au niveau de la rétine qui vont transmettre l'information sur la luminosité ambiante c'est important d'avoir adapter ça finalement pour la patientelle alors c'est parfois très difficile et parfois il faut le contourner ce n'est pas aussi simple bien sûr que je l'ai dit je le sais bien et si vous cherchez des astuces on va en parler et donc ça vraiment ce sont un peu des toutes premières mesures mais aussi on parlera de l'alimentation de l'activité physique etc. et après de vraiment structurer le soir de bien caler les choses pour que toute la soirée devienne prévisible ritualisée pour qu'il y a une routine qui va s'installer autour de ça parce qu'effectivement cette phase doit être construite comme un espace transitionnel pour rassurer l'enfant pour que l'enfant puisse compter là-dessus alors parfois ça suffit que les parents mettent une certaine régularité en place mais vous savez bien que certains enfants ont besoin de soutien plus important et là les supports visuels par exemple sont très intéressants notamment pour les enfants avec TSA avec des séquenciers qui indiquent bien on va d'abord faire ça puis ça puis ça il y a un séquencier que vous mettez dans la cuisine un dans la salle de bain par exemple et un dans la chambre de l'enfant ça peut beaucoup aider l'enfant à se repérer dans ces différentes étapes qui vont mener au coucher si nécessaire tous les outils que vous connaissez bien sont bien à prendre les time timers pour limiter certaines parties d'activité dans cette routine certains enfants mais pas tout le monde sera finalement accessible à des techniques de méditation qu'on peut mettre en place avec des parents et puis autonomiser l'enfant à son utilisation et la question qui est souvent posée c'est la veilleuse si vraiment les enfants ont peur du noir oui on a le droit de leur donner une veilleuse mais la veilleuse doit être vraiment dans des couleurs de lumière chaude qui excite moins ses récepteurs au niveau de la rétine qui est posée loin de la tête de l'enfant et loin de la rétine plutôt au bout de la chambre mais à ce moment-là c'est tout à fait faisable donc on corrige finalement c'est ça anciennement appelé hygiène de sommeil on préfère des bonnes habitudes autour de la veille et du sommeil finalement qui encouragent un coucher apaisé et un endormissement de qualité je passe un peu ça on a mené une étude très intéressante quantitatif et qualitatif pour savoir est-ce que finalement les rythmes d'un adolescent sont intégrés dans les rythmes familiaux je vais vous passer ça c'est une étude quantitatif menée avec ma collègue Régine Tsel à qui je rends hommage ici parce que malheureusement Régine est décédée au cours de cette étude et nous avons pu montrer que je saute un peu les étapes que finalement ça valait quand même le coup que les parents mettent en place des règles autour du sommeil même pour les adolescents parce que on a trouvé je vous montre ça ici que les adolescents où il y avait des règles établies finalement s'endormaient quand même objectivement plus rapidement et avaient objectivement une durée de sommeil plus longue par rapport à ceux qui n'avaient pas de règles établies et que c'était corrélé aussi leur sommeil finalement au sommeil de la fratrie et aussi au sommeil des mères sans aller dans plus de détails après il y a une approche comportementale qui peut être mise en place si ça vous intéresse je peux vous indiquer mais vous trouvez ça aussi sur les sites que je vais vous indiquer mais je voulais finir avec une partie quand même sur les approches pharmacologiques c'est à dire normalement pour les insomniers décalages de phase les approches non pharmacologiques sont très intéressantes et suffisent pour beaucoup d'enfants qui ont un développement typique donc en général on montre que combiné psychoéducation bonnes études de veille de sommeil approche comportementale ont une efficacité entre 80 et 90% des cas chez un enfant à développement typique mais ce n'est pas le cas souvent pour nos enfants qu'on voit dans nos centres c'est à dire troubles de neurodéveloppement associés maladies rares syndromes génétiques etc donc là se pose quand même assez régulièrement la question d'un traitement pharmacologique et je vais peut-être parler aujourd'hui et je réponds après par rapport à toute autre question de traitement que vous voulez me poser mais peut-être par rapport à la question de la mélatonine pardon parce que c'est aujourd'hui extrêmement prescrit pas toujours bien prescrit je profite peut-être de cette formation pour vous bien un peu vous donner des indications comment on le prescrit de manière idéale dans cette population tient des maladies rares alors il n'y a pas tant de recommandations comme ça qui sont sorties donc ça il faut le savoir nous on a sorti une recommandation avec la société française de recherche des médecines de sommeil mais plutôt par rapport à la question des rythmes donc la mélatonine comme un médicament qui peut régulariser les rythmes de sommeil mais c'est librement accessible une publication récente et que je peux vous recommander mais sinon il manque beaucoup finalement de données je vais vous montrer alors que c'est un traitement extrêmement prescrit qu'est-ce qu'il faut savoir quand on le prescrit chez l'enfant et l'adolescent il faut avoir en tête premièrement que la physiologie n'est pas tout à fait la même et c'est souvent ignoré une méta-analyse de 2022 donc assez récente montre ce qu'on savait mais que les sécrétions endogènes de mélatonine sont plus importantes dans la population des très jeunes enfants par rapport aux grands enfants par rapport aux adolescents par rapport aux adultes pourquoi c'est important d'avoir ça en tête parce que alors qu'on peut peut-être actuellement voir trop de prescriptions de mélatonine mais parfois on reste à des doses très faibles pour les jeunes enfants et des doses hautes pour les adolescents alors qu'il n'y a aucune évidence scientifique pour ça les taux interindividuels sont extrêmement variables d'une personne à l'autre c'est bien pour ça que pour l'instant on ne peut pas faire de test chez un individu et dire tu as un déficit de mélatonine parce que c'est finalement ce qui est important c'est qu'il y a des courbes qui existent mais le taux absolu n'est probablement pas si important que ça mais quoi qu'il en soit il est plus important de manière endogène chez les jeunes enfants donc s'il y avait une logique ça serait plutôt haute posologie chez les jeunes enfants plus basse posologie chez l'adolescent en réalité il faut titrer individuellement donc mais pas se dire c'est âge ou poids dépendant c'est absolument pas le cas pour la mélatonine le plus important c'est de pouvoir bien distinguer dans la prescription la libération immédiate de la libération prolongée pourquoi donc il y a beaucoup d'études qui concernent la libération immédiate qui existe mais qui viennent d'un champ qui n'est pas très consulté par les médecins et notamment par nous médecins de la petite enfance parce qu'ils viennent de la chronobiologie et la libération prolongée on connaît bien les études il y a beaucoup moins au total mais ça a été pas mal donc regarder dans les troubles de neurodéveloppement et notamment dans les TSA et les troubles neurogénétiques comme vous le savez ce qu'on savait sur la mélatonine à la libération immédiate c'est que ça a deux actions la première action elle est soporifique c'est-à-dire elle peut induire le sommeil quand il n'y a pas de pression de sommeil à la base existante et qu'il n'y a pas de sécrétion endogène typiquement ça c'est utilisé quand les neuropédiatres donnent 5 mg de mélatonine à libération immédiate la journée pour induire un sommeil de sieste pour pouvoir faire un égé de sieste c'est cette fonction-là qu'on utilise de la mélatonine à libération immédiate celle qui est souvent beaucoup plus intéressante que la soporifique c'est ce qu'on appelle l'effet chronobiotique c'est-à-dire la mélatonine se refixe sur l'horloge biologique il y a deux récepteurs MT1 et MT2 et va donc donner le signal qu'il faut passer au mode nuit et avancer en même temps la phase de sommeil comme dans un jet lag comme pour les pilotes alors que vous voyez ça c'est une action vraiment très intéressante agir sur la phase de sommeil et en même temps induire un peu de somnolence alors que pour la libération immédiate nous n'avons pas cet effet chronobiotique d'avance de phase de sommeil d'ailleurs on ne le veut pas on est plutôt dans une logique de substitution d'une sécrétion endogène insuffisante donc ce ne sont pas tout à fait des mêmes logiques voilà donc partons d'abord sur la libération prolongée quand est-ce qu'elle est indiquée c'est bien quand on a un déficit de production de la mélatonine où est-ce qu'on trouve en population pédiatrique un déficit de mélatonine le premier c'est un syndrome rare que vous connaissez bien c'est le syndrome de Smith-Magenis donc c'est la délétion 17p11.2 où Hélène Delers-Nieder un neuropédiatre un écart avait pu montrer qu'il y a une inversion du profit de la mélatonine ces enfants vont donc sécréter la mélatonine pas la nuit mais la journée et ça expliquait beaucoup de leurs comportements mauvais sommeil la nuit beaucoup de troubles de comportement la journée et elle avait pu montrer je crois je ne l'ai pas mis là non qu'un traitement par substitution par mélatonine la nuit et le fait de couper la sécrétion endogène de mélatonine de la journée par des bêtas bloquants du matin pouvait du coup améliorer non seulement des troubles du sommeil mais aussi du comportement de la journée la deuxième population pédiatrique qui a un déficit de sécrétion c'est bien sont bien des enfants avec un TSA et là vous connaissez entre temps vous avez beaucoup entendu parler de ça que il y a plusieurs études qui montrent ça mais la première qu'il a bien montré pour la première fois c'était Sylvie Turchman que 63 profonds sont à peu près des tiers ça on trouve aussi dans d'autres études les enfants sécrètement que la moitié du taux de la mélatonine qui les contrôle et que c'est lié à une baisse d'activité des deux enzymes qui produisent la mélatonine à partir de la sérotonine la ANAT et la SMT et qu'on trouve une corrélation entre l'activité de ces enzymes et la production de la mélatonine et il y a des SNPs qui existent au niveau des enzymes qui expliquent que certains des enzymes ont effectivement une activité réduite donc à l'heure aujourd'hui je ne dis pas que c'est peut-être toute l'histoire des troubles de sommeil associés au TSA mais en tout cas c'est la voie physiopathologique la mieux décrite et du coup quand alors on on substitue par la mélatonine nous avons mené une étude internationale sur 125 enfants entre 2 ans et 18 ans qui avait soit un TSA soit un trouble neurogénétique 3 dosages de mélatonine 2, 5, 10 mg 3 mois en étude randomisée contrôlée et puis 2 ans en étude ouverte on a pu montrer qu'il y a un très fort effet effectivement de ce traitement-là et là je vous donne des chiffres sur les 3 premiers mois sur le temps total de sommeil la latence de l'emmessement et un sommeil continu non interrompu et ce sont vraiment des améliorations vous le voyez là ce ne sont pas juste statistiquement significatifs c'est très significatif cliniquement c'est-à-dire après 3 mois les enfants ont gagné en moyenne presque 1 heure de durée de sommeil par rapport à 9 minutes pour le placebo 40 minutes presque sur la latence de l'emmessement par rapport à 12 minutes pour le placebo et 77 minutes de sommeil plus continu sur ces 3 premiers mois donc un effet très fort et aujourd'hui c'est le niveau de preuve de grade A pour la mélatonine épée dans l'autisme et dans le syndrome des smith-majéris donc ça c'est clairement l'indication de la mélatonine épée quand est-ce qu'on donne la mélatonine à libération immédiate je vous ai dit ce qu'elle fait principalement la mélatonine immédiate elle va donner un signal à l'orge biologique de passer au mois de nuit et elle avance la phase de sommeil donc on veut bien sûr la donner pour avancer la phase de sommeil mais attention quand on fait ça on avance l'endormissement super et on avance aussi le réveil matinal donc c'est très bien pour les enfants qui sont décalés dans leur phase et qui ont du mal à se réveiller le matin c'est pas du tout bien pour les enfants qui se réveillent déjà trop tôt parce que vous allez aggraver le réveil matinal précoce il faut avoir ça en tête et souvent on ne tient pas trop compte de ça et vous allez l'introduire les parents vont dire c'est super selon le domaine mais c'est insupportable parce qu'il se lève à 4h du matin donc je vous mettais la preuve mais que vous le sachez donc on le donne pour avancer la phase de sommeil dans le cadre où la phase de sommeil est retardée je vous passe ça alors dans quelles conditions à nouveau notre question dans quelles conditions est-ce qu'on a un retard de phase de sommeil en population pédiatrique mais ça existe de manière isolée donc concerne beaucoup d'adolescents et ça existe aussi beaucoup associé à des troubles pédiatriques et parmi les troubles du neurodéveloppement c'est mis en évidence pour le TDAH ça je vous ai déjà montré tout à l'heure donc dans tous ces troubles où on a un retard de phase de sommeil difficulté à l'endormissement difficulté au réveil matinal le trouble est décalé la phase de sommeil décalée là on donne davantage la mélatonine à libération immédiate et ça c'est aussi dans les recommandations de la SFRMS comment on le prescrit alors maintenant à quel dosage alors avec ces indications qu'on a discuté la mélatonine à libération immédiate vous donnez des petites posologies ça n'a aucun intérêt que vous donnez des grandes posologies là aussi il y a plein d'études qui existent qui ont montré que des petites posologies ont autant d'effets d'avance de phase de sommeil que si vous augmentez les posologies si on veut avoir un effet maximal on devrait le donner toute petite posologie 0,5 mg 4 à 6 heures avant le coucher là on a un effet avance de phase maximal c'est très compliqué à faire en réalité parce que les enfants sont encore en institution ou sont à l'école donc souvent ce qu'on fait dans un premier temps pour des raisons pragmatiques on donne 1 à 2 mg au coucher on a toujours un effet avance de phase de sommeil mais qui est moins prononcé que si c'était donné à distance mais on combine un peu avec un petit effet soporifique qui lui va augmenter si on augmente un peu les posologies donc souvent c'est ça qu'on fait dans un premier temps attention comment on prescrit la mélatonine à libération immédiate c'est en prescription magistrale bien sûr il y a plein de produits qui existent dans le commerce on peut l'acheter comme ça en pharmacie aucun problème sauf que ces produits comme un complément alimentaire et les dosages sont très aléatoires comme entre cette étude que je vous ai mis là de Erland qui a redosé les compléments alimentaires habituellement disponibles en pharmacie et qui montre que c'est extrêmement variable le dosage réel par rapport à ce qui est indiqué dans la boîte donc on encourage plutôt une préparation magistrale sachant que vous savez peut-être mais il y a plusieurs produits qui sont en voie de développement qui veulent développer la mélatonine elle est aussi comme un médicament avec donc des contre-qualités de production comme un médicament et obtenir l'AMM en revanche pas les mêmes posologies pour la libération prolongée parce que là on est dans une logique de substitution donc là on a pour l'adulte pardon pour l'adulte à disposition le circadin qui avait l'AMM pour la personne âgée de 55 ans avec insomnie qui n'est pas remboursé et on a chez l'enfant entre 2 et 18 ans le slénito qui lui à l'AMM est remboursé vous voyez ici la grande différence en termes de la galinique et la production d'ailleurs du comprimé donc beaucoup plus petit pour le slénito et qui est sans odeur et sans goût voilà donc vous voyez en réalité parfois les gens confondent tout ils disent l'un ou l'autre c'est pareil c'est pas du tout pareil ce ne sont pas des mêmes dosages ce ne sont pas des mêmes horaires d'administration entre la mélatonine et la libération immédiate prolongée et ce ne sont pas tout à fait les mêmes indications je finis avec le fait que bon là j'espère que c'est assez clair sur les indications principales de la mélatonine maintenant est-ce qu'on peut le donner en dehors de ces indications donc il n'y a pas de syndrome de retard de phase d'un côté il n'y a pas d'autisme et syndrome de Smith imaginaire de l'autre est-ce que je peux quand même donner la mélatonine et donc on a écrit un papier là-dessus effectivement avec mes collègues Juliette Rabot et Julie Rowling parce qu'il s'agit là vraiment de peser le bénéfice et le risque effectivement il n'y a pas de très bonnes études qui ont regardé ça dans une population pédiatrique tout venant hors TND mais il n'y a pas beaucoup de risque non plus et donc par rapport à certains d'autres molécules qu'on a à notre disposition ça vaut parfois le coup de les prescrire du coup hors NM et du coup hors remboursement je soulignais ça sur la sécurité pas non plus énormément d'études mais globalement tous vont dans le sens être rassurants les effets qu'on a le plus c'est la somme de l'ence le matin mais ça c'est une question du dosage pour la libération prolongée et sinon les céphalées éventuellement parce que la mélatonine est très vasoactif donc j'ai conclu j'ai un peu dépassé je vois mais je conclu sur le fait que voilà les anomalies du sommeil du rythme j'espère que vous avez montré avec des exemples ils sont vraiment fréquents chez nos patients en filière maladies rares et qui impactent beaucoup le fonctionnement général et d'ailleurs aussi la qualité de famille et peuvent aggraver finalement tous les symptômes de ces enfants donc c'est important de faire des diagnostics savoir qu'il y a beaucoup d'approches thérapeutiques qui existent à la fois au niveau psychoéducation TCC à viser le sommeil mais aussi pharmacologique et si vous voulez relire je vous ai mis un peu des références françaises à la fois pour les petits dans soins pédiatres et péricultures la revue de praticiens qui sont relativement récentes pour les psychiatres dans EMC psychiatrie mais vous trouvez aussi beaucoup d'informations sur le site du réseau Morphée où tous les chercheurs finalement et cliniciens au sommeil de l'enfant ont contribué à ce site très informatif et très avec des bonnes informations vous pouvez vraiment le conseiller à vos familles le questionnaire sur les ados je vous ai présenté mais il y a aussi toute une section sur sommeil et handicap qui est particulièrement intéressante le site de la société française de médecine et de recherche sur le sommeil nous avons un groupe pédiatrique sommeil de l'enfant donc vous trouvez ça et si vous cliquez sur sommeil pédiatrique vous avez accès à tous les questionnaires en libre accès dont je vous ai parlé et aussi des vidéos que vous pouvez montrer aux enfants s'ils veulent voir comment on colle finalement les électrodes pour une polysomographie pour les préparer à une hospitalisation si l'autisme vous intéresse nous avons créé des modules de formation avec mes collègues que vous connaissez bien Richard Delors Michel Le Sandreux Sylvie Torchman Patricia Franco Bruno Klostra qui est un chercheur sur le sommeil des modules qui concernent beaucoup ces approches non pharmacologiques justement donc très intéressant j'espère pour certains d'entre vous vous pouvez avoir une formation beaucoup plus approfondie si ça vous intéresse plus sous forme de podcast on a travaillé avec une maman d'un enfant avec autisme pour un podcast sur le sommeil voilà donc ça vous permet de relire un peu donc je remercie mes équipes et à la fois du sommeil et en pédopsychiatrie et vous pour votre attention et je réponds à les questions qui sont peut-être des questions qui restent voilà n'hésitez pas si vous avez encore des bon j'ai l'impression que peut-être on ne s'entend pas ah oui non mais j'ai l'impression que si personne n'a de questions on va peut-être voilà se laisser en tout cas merci encore beaucoup Carmen pour avec plaisir ça et puis on vous enverra aussi le lien de cette conférence pour ceux qui n'ont pas pu être là et qui voudraient la réécouter et puis avec toutes les références que tu as citées je pense que c'est très important oui pour retrouver effectivement les informations et conseiller surtout aux parents parce qu'il y a vraiment maintenant on a beaucoup de travail et on continue il y a beaucoup de choses développées pour les parents et on n'a pas assez de spécialistes pour l'instant de sommeil de l'enfant en France mais il y a beaucoup de documents où les parents trouvent aussi déjà des informations intéressantes ok ben voilà tu n'as que des retours positifs merci beaucoup Carmen bonne soirée à tous merci à tout le monde au revoir bonne soirée au revoir